Je suis avec Alain Dufou du SNPI au Salon Rennes et de le magazine Expression. Bonjour Alain Dufou. Bonjour, merci de m'accueillir. Plus que jamais, je vous pose la question, comment ça va ? Parce que la période n'est pas simple. Comment ça se passe du côté du SNPI ? Le SNPI va bien. Ce qui se passe autour est effectivement un peu plus compliqué, que ce soit pour l'environnement de l'immobilier ou même l'environnement social pour l'ensemble des Français, voire même au-delà de nos frontières. On est dans une période compliquée et donc effectivement, nous aurons des répercussions sur le monde de l'immobilier et donc des répercussions sur nos confrères membres du SNPI. J'imagine que vos confrères membres doivent vous envoyer au front, parfois auprès des autorités, pour exiger deux, trois choses en ce moment. Le cahier des charges est assez gros, notamment la question des DPE. Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Il y a beaucoup de craintes. Effectivement, nous sommes là pour porter la bonne parole des professionnels vers les pouvoirs publics, sauf que les pouvoirs publics, depuis quelque temps, effectivement, sont assez sourds à ce qui peut venir de l'ensemble des professionnels, d'ailleurs que ce soit de l'immobilier ou d'autres secteurs d'activité. On n'a pas de réponse sur aucun sujet. À force de faire la sourde oreille, on va retrouver ce que je dis depuis quelque temps, les gilets de pierre. Vous n'avez pas de réponse sur quel sujet ? Parce que le DPE, à part le maire qui s'est dit, tiens, on va peut-être marquer le pas. Oui, le lundi matin, effectivement, à 8h30, il dit qu'on va marquer le pas, mais le lundi soir, ils en mettent dans l'autre sens. Donc ça paraît compromis, il y a des objectifs à tenir. Est-ce que ça va être clairement tenable ? Je pense que ça n'est pas tenable, c'est sérieusement pas tenable. On voit le monde qui brûle et effectivement, on met le feu sur les propriétaires qui sont responsables de tous les maux de l'environnement en France, alors qu'il y a bien d'autres choses à traiter avant de parler de l'immobilier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le traiter, que c'est un sujet important, mais j'ai l'impression qu'on fait comme pour les 35 heures, on veut appliquer quelque chose au seul français. Moi qui voyage beaucoup et qui parle avec les homologues dans d'autres pays, c'est un sujet important, certes, mais les contraintes ne sont pas aussi lourdes sur les propriétaires investisseurs. Une bombe sociale, nous dit Edouard Philippe. J'ai dit une bombe sociale et nous aurons les gilets pierres dans la rue puisque effectivement, on a une partie des gens qui cherchent des logements à louer qui ne trouvent plus à se loger. Donc au bout d'un moment, ça va être un problème. Dans le même temps, je me fête l'avocat du diable volontairement. Que dire à un locataire qui va payer une facture d'électricité, de gaz extrêmement cher parce que son logement est une passoire thermique ? Je lui dis d'aller voir le gouvernement. On est le premier producteur d'électricité avec une énergie nucléaire. On a tout confié à nos partenaires de l'autre côté du Rhin. Ce qui nous coûtait 30 euros le kilowatt nous revient d'Allemagne à 300 ou 350. Je pense qu'il faut commencer par là plutôt qu'effectivement se poser le problème des propriétaires bailleurs qui ont acheté des immeubles en pierre de taille. On a expliqué quand même pendant des décennies aux Français et aux étrangers qu'on vendait de la pierre, qu'on vendait de l'histoire, qu'on vendait du patrimoine. Et aujourd'hui, en fin de compte, ce patrimoine, on nous dit non, il n'est pas apte à recevoir de la population. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous demandez un moratoire ? Je demande que l'on fasse exactement la même chose en France que ce que l'on peut faire à l'étranger, dans les mêmes délais, dans les mêmes contraintes, pas plus, pas moins, donc que tout le monde marche à l'unisson. Quelles sont ces contraintes dans les autres pays ? Pour l'instant, je n'en connais pas. Effectivement. Il y a aussi la question des taux d'intérêt. Il y a un léger mieux, mais vraiment très récemment. Sinon, c'est vraiment un sujet. Ça empêche au logement de se construire. Effectivement, il n'y a pas de construction, pas de transaction. De ce point de vue-là, quelle est votre réponse ? Là, pour le coup, ce n'est pas de la faute de nos gouvernants, puisque le problème est mondial. Là, ce que je dis de Pékin à Los Angeles, on trouve les mêmes problèmes, les mêmes contraintes, avec des taux d'intérêt qui, en Europe, sont quand même relativement atténués. Ça a certes, effectivement, augmenté, puisqu'on était à des taux qui étaient on ne peut plus bas. La BCE a relevé. Voilà, on était on ne peut plus bas pendant des années. Il faut que les gens se remettent dans l'idée que l'argent, on le paye à un petit moment. Effectivement, passer de 1% ou de 0,60, 0,70 à 4, 4,20, ça fait un gap important. Il va falloir le digérer. À titre individuel, j'avais acheté des bureaux il y a 20 ans, que j'ai fini de rembourser au mois de juin. J'avais un taux d'intérêt à 4,20. Bon, j'ai fait avec. Quand j'ai commencé à travailler, c'était 13, 14 %. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça baisse. Je ne pense pas qu'on retrouve les niveaux d'avant. Entre le 1 % et les 4 % d'aujourd'hui, il y aura une vérité nouvelle qui s'inscrira, mais il faut un petit peu de temps. Comment vous voyez l'avenir ? Justement, vous êtes malgré tout optimiste. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont envie d'acheter, de louer ? Enfin, de louer, c'est difficile parce qu'il n'y a pas toujours de logement, mais d'acheter, vous leur dites, allez-y quand même ? De toute façon, ça sera comme ça ? Bien entendu, il faut rester, et je suis un optimiste convaincu, non pas parce qu'il faut, mais parce que j'y crois. L'investissement dans son logement est toujours une bonne chose. Ça permet de sécuriser son futur, ça permet de sécuriser sa famille. Effectivement, au lieu d'acheter X mètre carré, on en achètera un petit peu moins parce qu'il va falloir rembourser un petit peu plus en tenant compte de la hausse des crédits. Mais il faut le faire. Toujours une bonne chose pour vous. C'est toujours une bonne chose à faire, bien entendu. Merci beaucoup, merci beaucoup Alain Dufour. Merci à vous, merci de votre accueil. Merci, au revoir.